Il est temps pour moi de vous parler du berger des Shetland, le Sheltie pour les intimes. Une race avec qui j'ai une histoire un peu particulière. J'ai longtemps pensé à en avoir un. Car lorsque j'étais petite, un logiciel m'avait dit que cette race était ma race idéale. Mais alors, qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui ? Commençons par les généralités. Le Shetland fait partie du groupe 1, section 1, des chiens de berger. Il est originaire de Grande-Bretagne. Le mâle fait 37 cm au garrot, tandis que la femelle fait 35,5 cm. Concernant le poids, il sera situé entre 7 à 10 kg. Son poil est long, droit, dense et son sous-poil est doux et court. Concernant les couleurs de sa robe, elle peut être zibeline, tricolore ou bicolore avec des couleurs bleu-merle, noir et blanc, noir et feu, noir avec des marquages feu. Le Shetland est de caractère vif, proche de sa famille et de ses amis. A l'écoute de son maître, méfiant envers les étrangers, protecteur et très actif. Concernant les maladies, il peut être touché par l'hypothyroïdie primaire acquise, la dermatomyosite familiale canine, la maladie de Van Wilbrand de type 3 ou encore l'anomalie de l'œil du collet. Quelques tests génétiques seront à vérifier auprès de ses parents reproducteurs. Notamment la myélopathie dégénérative, la sensibilité médicamenteuse, l'atrophie progressive de la rétine ou encore la maladie de Van Wilbrand de type 3. Si vous souhaitez acquérir un berger des Shetland, il faudra compter entre 1000 à 1500 euros de budget. Et sachez qu'il vit environ 14 ans. Le berger des Shetland est un chien adapté à tout type de logement. Le berger des Shetland est un chien actif qui a besoin de longues balades jordalières alternées avec des séances de travail mentale. Mais n'en faites pas trop, c'est aussi un petit berger qui saura se poser. Comme beaucoup de chiens de berger, le berger des Shetland a tendance à aboyer lorsqu'il joue, en cas d'ennui ou de frustration. Concernant son éducation, le berger des Shetland est un chien sensible. Il faudra donc évoluer à sa vitesse, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Il reste agréable à éduquer par sa vivacité et son intelligence d'esprit. Très sociable, il faudra juste surveiller les instincts de troupe otage du berger des Shetland, qui pourraient énerver certains types de chiens. Du côté de l'entretien du pelage du berger des Shetland, celui-ci nécessite un brossage régulier et même quotidien lors des périodes de mue, afin d'éviter toute forme de bourre ou de nœud. Le bain, quant à lui, sera adonné seulement aux besoins. Sa santé est considérée comme solide, mais veillez à ce que les reproducteurs soient indemnes des maladies génétiques. Comptez 50 à 80 euros de budget par mois pour entretenir votre berger des Shetland. Un véritable as de l'apprentissage avec de la cohérence, de la patience et de la compréhension. Donc un chien idéal pour faire des apprentissages de tricks. A la maison, le berger des Shetland supporte bien la solitude, mais veille sur papa et maman lorsqu'ils sont présents. Ben oui, c'est quand même un chien de berger. En balade, le berger des Shetland aime explorer et aller jouer avec les copains, mais reste visible et vient vérifier que les parents vont bien. Le berger des Shetland est un parfait chien de compagnie, mais également pour faire du canicross, de la canimarche, de la canirando. Il est également suffisamment agile pour pratiquer de l'agility ou du dogdancing. Mais n'oublions pas qu'il est avant tout un chien de berger. Concernant ses qualités, il est protecteur, intelligent, fidèle, actif, vivace et câlin. Du côté de ses défauts, il est aboyeur, perd beaucoup de ses poils et a tendance à troupeauter. Son maître idéal devra être actif, patient et compréhensif, mais saura aussi respecter ses temps de pause. Alors, avec tout cela, est-ce que je vois mon futur chien en tant que berger des Shetland ? Ce que j'aime chez cette race, son poids, il est dans la moyenne basse de ce que je recherche. Sa taille, rien à redire, il pourrait facilement bouger dans mon logement, je peux le porter et utiliser mon sac à dos en randonnée. Son physique, avec son corps plein de poils, mais avec ce joli museau long et fin, j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai toujours une préférence pour la couleur bleu merle. Et j'ai aussi l'impression que c'est le chien de berger le plus simple à élever que je connaisse. En revanche, ce qui ne me convient pas, trop de poils, j'ai développé une petite angoisse avec les chiens à poils longs. Toujours peur de louper une blessure, des parasites, etc. Un petit peu petit quand même, je cherche un chien au-dessus de 10 kilos. J'ai peur de ne pas savoir gérer un chien de berger. J'ai également peur de tomber sur un chien beaucoup trop aboyeur. Avec le chihuahua, on va dire que j'ai donné. Et il devient de plus en plus commun, surtout chez les instapettes de moins de 20 ans. Donc je ne dis pas oui, je ne dis pas non. On verra ce que me réserve l'avenir, mais je me garde cette possibilité. Donc voilà pour la présentation cette semaine du berger des Shetland. J'espère que cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter et à partager notre podcast. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la présentation d'une nouvelle race. Bye !